Salut les astros j'espère que vous allez bien bienvenue pour ce tutoriel concernant Registax alors on a vu précédemment le logiciel pipe qui nous permettait d'avoir une vidéo nette recentré d'une bonne qualité pour pouvoir ensuite utiliser des logiciels de type empilement donc Registax c'est effectivement ce type de logiciel qui va nous permettre d'empiler toutes les frames pour faire une et une bonne enfin une belle photo alors comment ça fonctionne donc là ici sur mon écran donc ne vous inquiétez pas mon écran ici ma caméra est là donc je vais passer de l'un à l'autre donc là sur là j'ai ouvert Registax version 6 et donc voilà il suffit d'aller sur select comme beaucoup de logiciels finalement select pour pouvoir ouvrir et bien le navigate pas le l'explorateur de fichiers donc là je suis sur ma clé usb et j'ai par exemple des fichiers faits avec pas et pas donc toujours l'additif pipe.avi donc par exemple ici j'ai la lune on va l'ouvrir aussi j'ai une belle surface lunaire mais bon elle est un peu floue elle un peu les pas très nette etc la vidéo bon je vous la fais je vous la montre pas mais bon ça bouge dans tous les sens il ya des turbulences etc et puis moi ça bouge donc ce qu'on va faire c'est que on va laisser faire Registax dans un premier temps ce tuto il est assez simple on va pas rentrer dans les réglages fins les réglages professionnels les réglages vraiment très compliqué d'une part parce que je les connais pas bien et puis deuxièmement les programmeurs les programmeurs les développeurs de Registax sont des astronomes et ils ont créé des routines automatiques et on va leur faire confiance alors pour ça on vous allez aller dans setting tout en haut ici et dans automatic processing vous avez différents process automatiques vous avez aligné de l'alignement jusqu'au wave lettre de l'alignement jusqu'au stack ou du stack jusqu'au wave lettre alors à quoi ça correspond eh bien si on regarde ici vous a fait différents onglets hop là vous a fait différents onglets alignés stax wave lettre donc alignement stax wave lettre ce sont les différentes étapes de traitement de l'image de registax si on veut tout faire c'est assez long fastidieux il ya des réglages et c'est donc au niveau du setting en automatique moi je lui ai dit de partir de l'alignement jusque et m'amener jusqu'au wave lettre sans que moi j'ai à faire grand chose au final donc ça m'arrange alors ici on est dans la ligne à ligne donc le premier le premier onglet et le premier onglet me demande de choisir mes points d'alignement alors comme dans pipe eh bien on vous allez placer des petits points donc des encres ce qu'on appelle une encre numérique mais là il va y avoir beaucoup dans pas et puis on avait qu'une là ici où en fait l'image va être constellée de petits points de repères qui va permettre de en fait un registax de modifier la position de chaque image l'une par rapport à l'autre part pour le moindre petite turbulence va être recentrer remodifier remodelé etc et alors avant de commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va ici en bas on a un curseur donc qui fait fonctionner donc là mais ça bouge puisque c'est une vidéo on va essayer de trouver une image qui nous semble correcte ont comme allait été passé avec pipe tout me semble moi personnellement correct on n'a pas une plus floue plus sombre qu'une autre donc je vais mettre ici par exemple voilà je prends de celle ci et puis je lui dis allez on va je clique ici pour me créer mes points d'alignement donc vous voyez il m'en a mis tout plein donc moi je lui fais confiance ensuite on va aller lui dire et bien et bien d'aligner tous ces points d'accord hop voilà donc là il est en train de d'aligner toutes les frames par rapport à toutes les petites encres donc là ça prend du temps et une fois qu'il aura fini pouf il a basculé sur stack puisque je lui ai demandé de faire tout ça automatiquement donc là il est en train de travailler bon là je vais faire une ellipse 1 ça va être un peu long ouais 100% bon vous voyez il m'a il m'a recentré tous mes points il ya des petites dérives qui ont été corrigées et c'est maintenant il est en train de maintenant empiler toutes les images voilà il fait tout automatiquement il est passé d'alignement à stack maintenant on arrive à wavelength donc là il me rend la main parce que les wavelength ça demande une plutôt une perception on va dire individuelle chacun va faire ses propres réglages par rapport à c'est assez goût finalement donc ce qu'on va faire ici au niveau de la wavelength vous avez ici une colonne à droite à gauche et une colonne droite on va d'abord s'occuper de la colonne de de droite on va s'occuper de ces deux là les autres je sais pas à quoi ça sert donc voilà très sincèrement on va aller dans l'histogramme voilà et vous avez ici un curseur central en bougeant ce curseur vous allez voir que vous allez modifier une partie de l'image donc c'est une partie test de l'image voilà par exemple je vais par ici voilà donc oui ici vous avez un carré qui qui est un carré test 1 alors si ça nous plaît donc on avance on recule voilà pas trop pas trop sombre voilà ça me c'est une fois que c'est une fois que vous avez choisi le bon histogramme vous avez dans le bouton do all donc faire à tout toute la photo voilà qui recalcule et retravaille tout ensuite on va aller dans le gamma voilà le gamma c'est pareil on va pouvoir bouger cette courbe gamma comme on veut c'est trop sombre voilà là c'est un peu trop trop sombre aussi alors ce qu'on peut faire au niveau du gamma c'est avec la souris clic droit sur la souris sur un autre endroit de la courbe pour créer un nouveau point ça nous permet de faire ce que ce qu'aiment bien faire les certains graphistes c'est à dire faire une courbe en s bon là je l'ai mis à l'envers c'est plutôt comme ça les graphistes ils aiment bien faire ça une sorte de courbe vous trouvez le bon compromis je suis pas sûr pas sûr du résultat bon allez on va pas interdiversaire on va pas rester des masses ici voilà moi ça me paraît plutôt bien donc do all voilà il m'a tout retravaillé et maintenant on va s'occuper de ce panneau là donc ce qu'on appelle les layers donc les layers ce sont les couches les différentes couches de niveau de gris ou de couleurs si vous aviez une image couleur c'est les différents niveaux de les différentes couches de couleurs donc ce que je vais faire c'est que le layer numéro 1 je vais le monter assez fort 1 pas trop non plus voilà donc là c'est pareil il me fait il me calcule uniquement un carré central c'est le même carré que tout à l'heure donc c'est ici qu'il faut regarder faut pas regarder à côté voilà c'est ici vous voyez les si je vous remets en bas là c'est flou là ça devient un peu plus net voilà et après je peux monter les layers du dessous généralement pas trop ce sinon ça fait des et ça fait des images un peu bizarre vous trouvez un bon compromis au niveau des layers voilà moi ça me paraît bien une fois que c'est fait on clique sur all voilà moi c'est parfait alors si ce réglage vous a plu et que vous voulez le récupérer pour plus tard pour l'autre photo de la lune vous pouvez faire une sauvegarde save shame donc se va sauvegarder donc là je prends l'une 01 enregistré voilà donc la prochaine fois que j'ai une photo de la lune jeu plutôt que de refaire tous mes waves etc je vais dans l'aude et je vais chercher l'une 01 voilà éventuellement ce que je pourrais remodifier après avoir relu un shame que j'ai sauvegardé c'est peut-être refaire l'histogramme et le gamma tout simplement voilà bah écoutez une fois que c'est fait vous faites d'où all voilà c'est parfait c'est beau et save image donc dans ma clé usb donc l'une 01 paille pour on va mettre l'une doit mais j'y ce taxe voilà mes amis maintenant vous savez utiliser pipe vous savez maintenant utiliser régis taxe pour et bien faire une belle image et regardez moussa c'est magnifique c'est super beau c'est franchement avec à une lunette 70 mm 1 on en fait des choses allez les amis à très bientôt portez vous bien et gardez l'oeil à l'oculaire salut